Yoko so ! Bienvenue ! Et ouais, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera le premier épisode d'une série sur l'art du Kumiko. Alors, c'est un memento, c'est-à-dire que ça va être une série de vidéos où vous allez pouvoir apprendre de A à Z à réaliser l'art japonais du Kumiko. Je vous propose de prendre un petit café, de vous poser devant cette vidéo et on va attaquer par une petite généralité, au moins un gabarit. Un gabarit utilisable et pas que pour les Kumiko. Alors, l'art du Kumiko. Par exemple, celle-ci qui est pour l'instant ma pièce la plus extrême dans l'art du Kumiko. Il y a des formes beaucoup plus simples comme celle-ci. On verra tout après. D'abord, une petite généralité sur l'art du Kumiko puisque le Kumiko, c'est un art japonais qui date du 8e siècle. Voilà. C'est la seule généralité qu'on fera. Après, on passera vraiment sur le Kumiko en lui-même. Donc, c'est un art japonais qui date du 8e siècle, donc des années 700. Et j'ai même trouvé des infos qui disent que ça date de la fin des années 600. C'est le fait d'assembler des petites pièces de bois pour réaliser de grandes choses, voire même de très grandes choses. On peut trouver des choses assez monumentales. Sans colle, sans clous, sans vis. Traditionnellement, le Kumiko n'est pas collé. Maintenant, entre la tradition et ce qui se fait aujourd'hui, eh bien, il y a des petites nuances. Alors oui, quand je dis qu'il y a des petites nuances, c'est simplement parce que je me suis renseigné auprès d'artisans japonais, dont un maître japonais dans l'art du Kumiko. Ils ont été super sympas. La plupart m'ont répondu traditionnellement, on ne colle pas. Certains, aujourd'hui, collent tout ce qu'ils font en Kumiko. J'en ai fait un, d'ailleurs. Celui-ci, au-dessus, là. Celui-ci est collé. Parce que la première personne qui m'avait répondu m'a dit, il faut coller. Il y en a une autre, après, qui m'a répondu et qui m'a dit, on ne colle que la structure. C'est-à-dire, les pièces qui vont recevoir vos formes géométriques. Et d'autres qui m'ont dit, traditionnellement, on ne colle pas, donc on ne colle pas. Il n'y a que certains motifs qui ne sont pas réalisables sans colle, parce qu'aujourd'hui, on dit que dans l'art du Kumiko, il y a un nombre illimité de possibilités dans la création des motifs. Ce qui est exact. Il y en a, ils font même des fresques géantes avec ça. C'est impressionnant. Néanmoins, dans cette série, on va voir les formes classiques et moins classiques. Mais revenons sur cette histoire de colle. Par exemple, celui-ci, que j'ai réalisé en vidéo. Vous l'entendez, je pense au micro, je tape de bon cœur dessus, et il n'y a rien qui bouge. Et pourtant, il n'est absolument pas collé. Pas du tout. Par exemple, je peux prendre, hop, une pièce, deux pièces, trois pièces, et retirer mon motif. Une autre. Eh oui ! C'est un art qui se travaille avec précision, mais cette précision, on arrive à l'avoir assez facilement. La seule chose qu'il faut, c'est prendre son temps. de bon gabarit, une bonne méthodologie, et honnêtement, ça fonctionne très bien. Alors, ces pièces-là, eh bien, après, elles ont juste à être remises à l'intérieur. Il y a certains angles à respecter, et simplement, la compression des pièces, les unes sur les autres, avec une certaine force. Cette force, on va devoir l'adapter, en fonction de si on souhaite coller ou non. Donc, les pièces peuvent se remettre très facilement. Alors, attendez, hop ! Les pièces peuvent se remettre très facilement à l'intérieur, pour reconstituer notre forme géométrique. Ici, le Asaona. Alors, avant d'attaquer, je vous montre le matériel nécessaire pour la réalisation des Kumiko. Vous allez voir que tout ça, ça va évoluer en fonction de si vous voulez apprendre en travaillant qu'avec des outils à main, en travaillant avec des machines, et outils à main, parce que oui, on peut utiliser des machines et des outils à main, ou tous aux outils à main. Et on verra les deux. Bon, même si dans la méthodologie, c'est différent, on va voir la réalisation des Kumiko à partir du travail manuel, 100% travail manuel, et à partir de machines et d'outils à main, parce que les deux sont tout à fait réalisables. Néanmoins, le matériel de base, c'est le suivant. Il vous faut, en fonction de comment vous ajustez, il vous faudra un petit marteau. Alors, il existe des petits marteaux japonais, avec le bout comme ça en acier, ils sont entièrement carrés, ils n'ont pas cette forme-là. Ou alors, en laiton, c'est encore mieux apparemment. J'en ai pas, j'utilise un petit marteau traditionnel, comme ça. Il m'arrive de l'utiliser plus souvent que nécessaire, parce que j'ai des difficultés au niveau de mon système nerveux, et par moment, je ne peux absolument pas forcer avec les doigts. Donc, le petit marteau, c'est très bien. Et puis, ça aide vraiment... Ce n'est pas pour forcer, c'est vraiment pour donner des petites impulsions. Mais on verra ça un peu plus tard. Il vous faut un ciseau à bois. Alors, ce ciseau à bois, ça peut être un ciseau de paume, comme ça, un ciseau avec un manche court. La planche, donc la partie du ciseau à bois, le corps du ciseau à bois, est plus court qu'un traditionnel. Et la poignée est plus courte aussi. L'avantage, c'est que ça rentre bien dans la main quand on veut travailler sur les gabarits. Néanmoins, vous le verrez, et je vous le ferai régulièrement aussi, pour que vous puissiez voir que ça fonctionne tout aussi bien avec un ciseau traditionnel. Ouh là, c'est pareil. De toute façon, on ne va pas le tenir par le manche, mais on le tient par le corps du ciseau ici. Hop ! Et on va travailler comme ça. J'utilise, mon ciseau de paume est un ciseau en 25 mm de large. Et mon ciseau traditionnel, c'est un 24. C'est les plus larges que j'ai, comme ça, sauf, j'ai aussi un plus large encore en traditionnel, c'est un 40 mm. Il est plus lourd, donc je ne l'utilise pas tout le temps, mais je pourrais très bien tout faire avec celui-ci. Parce que l'avantage, c'est que sa planche est donc beaucoup plus large, puisqu'elle fait 40 mm de large. Et sur certains gabarits, notamment le 22, l'angle à 22,5, c'est plus pratique. Mais ça aussi, on le verra quand on parlera de l'utilisation des gabarits. Et oui, parce qu'un gabarit, l'angle est ajusté dessus, mais il y a une technique pour travailler sur ces gabarits. Et ça aussi, on le verra. Ensuite, il vous faut un réglé. Un réglé, peu importe, un réglé. Voilà. C'est juste pour prendre des petites mesures de temps en temps, rien de particulier. Par contre, celui que j'utilise beaucoup, c'est mon réglé de toupilleur, parce que pour régler notamment la scie sur la combinée, celle-ci va me servir souvent. C'est pareil, vous pouvez très bien utiliser votre réglé debout, mais c'est quand même beaucoup plus pratique avec un réglé de toupilleur. De toute façon, la liste du matériel est en description. Vous allez dans la description et vous avez toute la liste. Ensuite, il vous faut des gabarits. Alors, ces gabarits, c'est des gabarits que j'ai fait, et j'ai fait une vidéo sur comment réaliser ces gabarits. Vous avez aussi le lien Tipeee en description s'il en reste, parce qu'honnêtement, quand je tourne cette vidéo, il ne doit rester que trois gabarits disponibles, je crois. Donc, ces gabarits sont indispensables. Alors, tous les angles ne sont pas dessus, la majorité sont dessus. Vous n'avez pas forcément besoin de tous ces angles-là en fonction des motifs que vous allez réaliser. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va réaliser un motif, il nous faudra un seul angle, c'est l'angle à 45 degrés. Et pour finir, il vous faut une scie. Ah non, pas de scie égoïne, ça c'est trop gros, ça c'est beaucoup, beaucoup trop gros. Non, trêve de plaisanterie, celle-ci en plus, c'est une scie à refendre. Il vous faut une scie. Alors, je vous conseille les scies japonaises, parce que dans la précision, je les trouve bien meilleures que les traditionnelles. Je n'en ai pas beaucoup en traditionnel, effectivement. J'ai une très bonne scie à dos, mais je préfère les japonaises pour ce travail-là. Alors, vous n'êtes pas obligé d'avoir une grande comme ça, vous pouvez utiliser une plus courte. Pareil, vous avez tous les liens en description, de toute façon, de ce que vous pouvez trouver. C'est ce que j'utilise moi. Ou alors, celle-ci, qui n'est vraiment pas très chère non plus, qui s'appelle une scie rasoire, parce qu'elle est extrêmement fine. Donc, c'est une scie à dos, et on peut dire japonaise. Je ne sais pas si les scies rasoirs sont traditionnellement des scies japonaises, mais elles coupent comme une scie japonaise. C'est-à-dire que l'orientation de ses dents fait qu'elles coupent en tirant, et pas en poussant, comme les scies japonaises. Honnêtement, ça fonctionne très bien, ce n'est pas cher, et ça pourra vous rendre de grands services. Ah si, il y a une dernière chose qu'il vous faut. Des Kumiko. Bon, il va vous falloir aussi ces petites baguettes de bois qui vont vous servir à faire vos Kumiko. Honnêtement, je m'en suis fait plein déjà, comme vous voyez, de... Attendez, je repose celles-ci. Celles-ci, par exemple, sont en freine, j'en ai en tilleul, je m'en suis fait en robinier, encore du freine, du chêne rouge, du chêne, tout ça, c'est du tilleul. Tilleul. Ici, j'ai du châtaignier, 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 tilleul, tilleul, et... et... châtaignier, encore. Dans certaines de mes créations, j'ai aussi utilisé du doyer. Vous pouvez prendre toutes les essences que vous souhaitez. La seule chose à prendre en compte, ça va être la dureté du bois en fonction de vos outils. Mais quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, quand on parlait des six doigts à bois, je crois que j'ai oublié de préciser que le plus important de tout, c'est d'avoir un tranchant irréprochable. Parce qu'il vous faut un outil parfaitement affûté pour pouvoir réaliser de beaux assemblages. Mais on y reviendra aussi. Les Kumiko, l'avantage, c'est que vous pouvez prendre dans vos chutes. Alors, dans des petites chutes comme là, j'avais une chute de chêne rouge. J'avais dû récupérer ça chez un ami, je pense, parce que je n'ai jamais utilisé de chêne rouge. Voilà. Donc là, ce sont des petites. Il y en a même une encore plus courte. Le noyer, c'est des morceaux que j'avais récupérés aussi qui sont très courts. Regardez, là j'en ai un qui finira sûrement au Kumiko, mais au dernier moment. Voilà. Petite chute. L'avantage, c'est qu'avec un rabot, vous pouvez préparer des petites chutes. Mais ça aussi, on y reviendra parce qu'il y a un gabarit pour ça que j'ai fabriqué et que je vous montrerai. Et on en fabriquera même un autre ensemble pour que vous puissiez vraiment vous l'approprier. Bref, regardez là. Là, j'ai du tilleul en très grande longueur. Enfin, en très grande longueur, non, parce qu'on peut faire encore plus long, mais j'ai du tilleul en plus d'un mètre de long que je me suis préparé. Je me suis préparé aussi du châtaignier. Alors là, même si ça ne se voit pas, je vais essayer de vous sortir le morceau. Ça, c'est une planche de châtaignier que j'ai préparée entièrement en cumico. C'était une planche avec des petits défauts. Là, j'en ai une autre à côté. Bon, il y a un ou deux trous parce qu'elle avait été percée. Je ne sais plus pourquoi. Peut-être des trous de vis ou je ne sais pas. Bref, j'ai contrôlé avant qu'il n'y ait plus de métal dedans et je l'ai débité en cumico. Là, j'ai du meurisier aussi. Bref, il vous faut des languettes de bois à préparer. On peut le préparer de différentes façons. Bon, et donc, ces baguettes de bois, il faut pouvoir les préparer. Personnellement, je les prépare de deux façons. Il existe une multitude de possibilités, notamment pour ceux qui ont la chance d'avoir une calibreuse. Eh bien, c'est le mieux parce que vous les calibrez directement. Moi, personnellement, je l'ai fait de deux façons. J'ai testé une troisième. Je vais vous en parler tout de suite. C'est avec ce petit lot de tilleul où je les ai passés à la... Donc, je les ai débité plus épaisse que la côte souhaitée et je les ai finis en les passant dans la rabot d'égo. Enfin, dans la partie raboteuse de ma rabot d'égo. Moyenne mini idée. Enfin, idée plus ou moins bonne. Je dirais même moins que plus parce que j'ai perdu au moins 15-16 cm et quand ce n'est pas le double même par moment parce que les extrémités ne sont pas jolies. Elles ont un peu éclaté le temps d'attraper le deuxième rouleau entraîneur. Je ne vais pas rentrer dans le fonctionnement d'une raboteuse dans cette vidéo. Néanmoins, sur la mienne, ce n'est pas une bonne idée. Ensuite, il y a ceux-là. Ceux-là, ils sont entièrement réalisés à la combinée. Donc, à la scie sous table, à la combinée, enfin, peu importe. Dès que vous avez une lame par-dessous, ils sont réalisés avec ma combinée, ceux-là. Il faut bien choisir votre lame, votre nombre de dents pour pouvoir réaliser quelque chose de correct. Trop de dents, ça risque de brûler. Pas assez, vous allez vraiment marquer. Et si vous trouvez le bon intermédiaire, eh bien, ça fonctionne plutôt pas mal. Et la dernière façon de faire, c'est un peu la même qu'à la rabot d'Ego. C'est-à-dire que j'ai débité mes pièces de bois un petit peu plus épaisses que ce qu'il me fallait et j'ai tout calibré au rabot à main. Sur un gabarit dont on verra son fonctionnement et même sa création puisque je voudrais en créer un autre pour calibrer à une autre épaisseur que celle-ci. Celles-ci sont calibrées à 3,2 mm qui est l'épaisseur de coupe de la lame que j'utilise pour réaliser mes Kumiko. L'avantage du rabot à main, c'est que vous allez obtenir un glaçage sublime. Par exemple, ici, c'est du tilleul. Il y a des pièces de tilleul que j'ai qui sont ondées et le résultat dessus, eh bien, est vraiment sublime. Honnêtement, c'est le plus joli de tous quand c'est calibré avec le rabot à main. L'inconvénient, c'est que ça demande quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'huile de coude parce que pour avoir quelque chose d'irréprochable, je prends vraiment de très fines passes et donc ça fait beaucoup de copeaux. D'ailleurs, si vous voulez voir le volume de copeaux que j'ai déjà réalisé, je vous invite à aller voir mon profil Instagram et vous verrez ça, c'est assez impressionnant. Allez, tout ceci nous amène au premier gabarit qui est des plus complexes possibles et imaginables. Il s'agit d'une planche d'agglomérée que j'ai acheté de cette taille-là, donc il me semble que c'est 1m20x60, que j'ai coupé en deux, simplement. Un morceau qui me sert, vous allez voir une petite démonstration après, très rapide, justement pour réaliser ce lot-là en freine, hop, pour réaliser ce petit lot-là à partir d'une chute. Je l'ai coupé en deux, celui-ci me sert de table sur mon chariot simplement pour avoir mon bois surélevé par rapport à ma table parce qu'il faut vous imaginer que si je passe ça au niveau de la table comme ça, la chute est tellement fine qu'en fonction de la protection que vous avez autour de votre lame, ce qui risque de se passer, c'est qu'après, elle va être amenée à l'intérieur. C'est ce qui m'est arrivé dans le puits de la lame. Elle va partir dans le puits de la lame. Donc, le fait de passer notre pièce de bois à une certaine hauteur permet à celle-ci de tomber et de se décaler systématiquement. Elle ne sera plus happée, emmenée dans le puits de la lame. L'autre moitié, c'est simple, un morceau de contreplaqué qui dépasse... Je vais vous rapprocher. Donc, mon contreplaqué est vissé sur mon aggloméré. Et la petite subtilité, elle est ici. C'est ce petit truc blanchâtre. En fait, c'est un double face que j'ai collé ici sur mon contreplaqué quand je l'ai vissé. Et il dépasse un peu ici. Il a un côté anti-dérapant qui va permettre de maintenir ma pièce de bois jusqu'à la dernière pièce. Alors, vous allez le voir après, de toute façon, en action dans une courte vidéo. Néanmoins, ce double face, c'est sûrement ce que je ferai quand je le remplacerai parce que pour l'instant, il y a de la poussière de bois de coller dessus effectivement, mais il adhère super bien. Il est vraiment très anti-dérapant. Et le jour où je le remplacerai, j'aurai juste à dévisser mon contreplaqué, à en remettre un ou à mettre autre chose. Et effectivement, je mettrai autre chose, je mettrai de l'abrasif, du papier à poncer simplement parce que je pense que ça accrocherait peut-être encore mieux. Et j'aurai juste à revisser mon contreplaqué. Je le décale un petit peu s'il faut et quand je vais retravailler, ma lame de scie va repasser et remettre ce champ droit. C'est vraiment le gabarit le plus simple des différents gabarits que vous allez voir ici. Un agglo, un contreplaqué collé dessus. Sachant que vous pouvez tout faire en contreplaqué, tout en aggloméré, peu importe, ça fonctionne très bien. Je vous mets une petite vidéo démo et on se retrouve tout de suite après. et on se retrouve Ensuite, le gabarit pour calibrer à la main, pour ceux qui préfèrent avoir quelque chose de parfaitement glacé, d'avoir quelque chose de vraiment irréprochable au niveau du fini. Sachant que les Kumiko, ça je pense que ça va plaire à beaucoup de monde, on ne ponce pas, ou très peu. On peut poncer un motif à la fin, à plat, mais on y reviendra plus tard. Donc ce gabarit, c'est simplement un morceau de châtaignier en l'occurrence. Après, vous pouvez le faire, peu importe l'essence. L'idéal, c'est vrai que ce n'est pas forcément le châtaignier ni le chêne, même si ça fonctionne très bien. Ce serait plus les bois à port fermé, comme le hêtre. Vous prenez ce que vous avez sous la main. Vous pouvez prendre plein de chutes et les coller ensemble. Vous aurez un joli patchwork qui vous servira de gabarit, peu importe. Nous, on en fera un autre pour calibrer en 5 mm. Ici, j'ai deux pistes. Une piste qui va me calibrer à un peu moins de 4 mm. Et celle-ci, qui est la piste finale, on va dire, qui va calibrer à 3,2 mm, c'est-à-dire l'épaisseur du trait de scie. Là, par exemple, vous m'avez vu juste avant les calibrer à la scie circulaire. Et ça, c'était le dernier morceau. Le dernier morceau est toujours un peu plus épais. Et c'est beaucoup trop risqué pour les mains de en mettre quelque chose comme ça pour avoir notre épaisseur finale. Donc celle-ci, en général, soit elle est perdue, soit vous vous en servez de cales, ou peu importe. Ou alors, vous venez la calibrer à la main directement. Pour ça, il suffit de regarder le sens du fil, de le placer dans votre gabarit. Alors, je viens appuyer mon bois contre ici. Et ensuite, je n'ai plus qu'à le calibrer. Je fais une petite pause avant de terminer mon calibrage pour vous expliquer une petite subtilité de ce gabarit. Déjà, il vous faut une balayette. C'est extrêmement important. Vous voyez qu'ici, on a du scotch. Le scotch, comme ça, est un peu épais. Vous pouvez vous en servir pour plusieurs choses. La première, ça peut être pour ajuster. Imaginez qu'à la défonceuse, vous ayez usiné un tout petit peu trop votre espace ici. Et au lieu de 3,2, vous avez 3,3 mm. Vous voulez l'ajuster plus précisément, vous mettez un scotch. D'un bout à l'autre, quelque chose qui tient bien, pas du scotch décollier. Et ça vous permet d'avoir une piste. Déjà, un petit peu, celui-ci est antithérapant un peu. Et ça vous permet d'ajuster précisément. Là, en l'occurrence, j'étais parfaitement ajusté. J'ai décidé de retirer un petit dixième l'épaisseur de mon scotch. Pour la simple et bonne raison que maintenant, je peux voir facilement, je vais vous approcher après, je peux voir facilement les saletés qui sont présentes sur ma piste. Parce que si je venais qu'à poser mon bois comme ça là-dessus, avec tous les petits copeaux dessous, et bien forcément, ça va remonter légèrement mon bois. Et au final, il va se retrouver plus fin et pas forcément régulier. Donc, il doit être parfaitement propre dessous. Là, on le voit parfaitement. Je ne peux pas reposer mon bois comme ça. Il y a des copeaux de partout. Avec le scotch, je le vois facilement. Si je n'ai pas ce scotch noir, et bien des poussières de freine sur du châtaignier, ça ne se voit pas très bien. Imaginez que ce soit un bois comme du châtaignier sur du châtaignier, ça ne se voit pas du tout. Alors que là, avec ma balayette, je passe un coup. Et ma piste, je vois tout de suite qu'elle est parfaitement propre. Et que je peux repositionner mon bois pour le finir. Et bien donc ensuite, rien de plus compliqué. Je finis. Là, je vois qu'il y a encore une petite partie qui n'est pas faite. Là, mon copeau est bien régulier d'un bout à l'autre. Alors là, ma première face est parfaitement plane. Et alors au toucher, mais c'est de la peau de bébé, c'est impressionnant. Je le prends. Alors là, mon bois était dans le bon sens au niveau du fil. Donc j'ai juste à le prendre et à le retourner pour le mettre à côté. Mais avant, le coup de balayette. Parce qu'il y a toujours des petites poussières qui passent aussi sur l'autre piste. Allez. Et ensuite, je peux passer sur la deuxième face. Là, il n'y a pas à réfléchir en fait et à contrôler, savoir si vous êtes à la bonne épaisseur. Il suffit de raboter jusqu'à ce que la lame n'accroche plus. Ça veut dire que vous l'aurez parfaitement calibrée à la bonne épaisseur. Quand plus rien n'accroche, eh bien ça veut dire que c'est calibré. Là, j'ai une baguette qui est parfaitement calibrée et l'aspect est juste sublime. Au toucher, c'est magnifique. Le glaçage, ça se voit, ça fait comme un miroir en fait. C'est même pas l'ombre qu'on voit, on se voit dedans. C'est un vrai miroir. Le glaçage est sublime. Pour ça, il vous faut un bon rabot et un bon tranchant. J'ai essayé avec mes rabots moins chers et même parfaitement affûtés. Ça ne marche pas de la même manière. Il vous faut quelque chose de précis et qui prenne des copeaux très fins surtout. C'est ce qui est long avec cette technique. C'est que pour préparer quelque chose comme ça, il faut plusieurs minutes. Après, le résultat au niveau du travail, il n'y a pas à dire quoi. Entre quelque chose comme ça qui est raboté et quelque chose qui est scié, il y aura forcément une différence au niveau de la qualité. Mais il y a aussi une différence de temps. Il y en a un qui va prendre beaucoup plus de temps que l'autre. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Si c'est pour vous entraîner ou si vous en avez énormément à faire, vous pouvez les faire à la scie. Si vous n'avez que des petits projets à faire, n'hésitez pas à essayer. Puis ça dépend aussi si vous avez le matériel. N'hésitez pas à essayer avec les outils à main. Voilà. Ma pièce est calibrée. Juste à côté, j'ai mis un qui est scié. Je vais vous faire un gros plan juste après pour voir la différence. Effectivement, il y en a un qui va de toute façon être beaucoup plus joli parce que le glaçage obtenu par un rabot à main est inimitable avec une lame de scie. Ça, c'est clair. Ensuite, il vous faut donc un bon rabot, un très bon tranchant. Il faut qu'il soit parfaitement affûté. Là aussi, je vous conseille d'investir dans des bonnes pierres japonaises. Pareil, vous trouvez toute la liste du matériel dessous. N'hésitez pas. Après, l'idéal, si vous n'êtes pas sûr pour l'affûtage, vous allez voir un affûteur. Il y en a un peu partout en France. Vous regardez, vous prenez votre téléphone, vous cherchez un affûteur. Pareil pour votre ciseau à bois. Il doit être parfaitement affûté. Après, j'ai testé avec mes rabots, on va dire, plus premier prix parce que c'est une marque qui est quand même beaucoup moins chère. Le problème, c'est que même avec un tranchant irréprochable, ça ne fonctionnera pas de la même manière. Je n'arrive pas à obtenir le même résultat. Et donc, je suis resté sur celui-ci parce qu'il est de bien meilleure facture. Le fer est beaucoup plus épais, il ne vibre pas, ce qui fait qu'on a un beau résultat d'un bout à l'autre. Et attention, votre gabarit doit être fait à votre rabot parce que, par exemple, là, si j'avais envie d'échanger avec celui-ci, je ne peux pas puisque ma piste n'est pas adaptée. Je vais vous montrer quand je vais faire le gros plan pour vous montrer les deux finitions. Le rabot vient coulisser sur deux petites languettes qui sont usinées de chaque côté, dans la masse aussi. C'est-à-dire qu'on vient tout descendre avec la défonceuse sur une partie et on vient descendre la piste après un peu plus bas pour que le rabot puisse coulisser dessus et avec un petit peu de jeu comme ça pour qu'il ne soit pas coincé. Parce que quand on arrive au bout, on ne peut pas reculer. Sinon, les baguettes de bois vont reculer aussi. Il faut le lever, le reposer. Et là, avec un peu de jeu, ça se repose tout seul. Ça rentre bien à l'intérieur. De toute façon, on en refabriquera bientôt dans les vidéos à venir pour pouvoir calibrer à 5 mm. Comme je le dis, là, je suis un peu moins de 4 et à côté à 3,2 mm, ce qui me permet d'avoir une finition parfaite. Alors, on voit parfaitement le bois qui a été raboté et le bois qui a été scillé. En fait, le glaçage, c'est-à-dire que la finition de votre bois ici, ne sera pas la même ici et là. Il y en a un qui est beaucoup plus joli, beaucoup plus doux ici au toucher que celui-ci. Même si là, il reste tout à fait acceptable. Donc, ce qu'on peut voir maintenant, c'est que je suis parti d'une pièce de bois. J'ai descendu tout ceci d'environ 5 mm pour pouvoir faire coulisser mon rabot dessus. Et là, on voit bien le petit jour, là, vous voyez, il y a environ 2 mm, c'est-à-dire 1 mm de chaque côté du rabot qui lui permet de ne pas être coincé dedans, mais de pouvoir bouger librement tout en reposant dessus. C'est ce qui va me permettre de glisser facilement mon rabot sur mon gabarit. Et c'est en ajustant la hauteur ici, là, sous l'endroit où le rabot va glisser, ici, qu'on donne la hauteur souhaitée à notre baguette de bois. Ici, donc, je suis à à peine 4 mm, et à côté, je vais être à 3,2 mm. Alors, avant de vous montrer le dernier gabarit pour aujourd'hui, qui sera utilisable, donc, avec la combinée ou toutes six sous-tables, le gabarit que vous venez de voir pour calibrer avec le rabot, vous n'êtes pas obligé de le faire aussi long que ce que j'ai fait moi. Je l'ai fait long comme ça pour pouvoir me débiter des grandes pièces. Celles-ci font 1,05 m et je pouvais aller encore beaucoup plus loin que ça pour faire des plus grandes encore. Après, on fera des projets avec des grandes structures, on va dire. Et je vous montrerai quand même des subtilités pour pouvoir calibrer des grandes longueurs comme ça aux outils à main. Allez, je vous montre le gabarit suivant. Alors, ce gabarit-là, vous l'avez vu quand j'ai réalisé cette vidéo-là. Cette vidéo-là, si vous ne l'avez pas vue, je vous mets le lien dans le petit « i » ou dessous. C'est celle où je vous présente les gabarits, le « c'est pour vous ». Alors, ce gabarit-là, c'est ni plus ni moins que un morceau de contreplaqué, deux joues-là, en châtaignier, et ici, un guide en châtaignier. C'est tout, en fait. C'est comme un traîneau de coupe. Un traîneau de coupe, c'est quoi ? C'est ce qui va nous servir à réaliser des coupes en répétition ou pour pouvoir glisser quand on va fabriquer une scie sous table maison, par exemple. On passe à la combinée et je vous donne une ou deux explications en plus. Alors, ici, vous avez une combinée à bois, ma combinée à bois, avec un chariot radlame. J'ai simplement décidé de réaliser un morceau de châtaignier qui est vissé par ici, directement dedans, et que je vais venir emboîter ici et plaquer contre mon guide. Et là, ça me permet de venir travailler. Alors, en général, je me mets ici, je me suis coincé, je ne sais pas si vous la voyez d'ici, je me suis coincé cette poignée là, proche, ce qui me permet juste avec les jambes d'avancer et de reculer mon chariot. Ce qui me permet aussi de venir maintenir mes pièces ici et pas forcément qu'avec les doigts. et de pouvoir venir travailler en répétition mes pièces pour réaliser mes Kumiko. Maintenant, ce n'est pas aussi simple que ça et déjà, vous voyez que mon gabarit a une petite subtilité avec toutes ces rainures. Alors, de plus près, voici ce que ça donne. C'est un contreplaqué avec... Alors, attendez, parce que je ne sais plus exactement combien j'ai fait. J'ai fait des rainures de un peu plus de 4 mm. Donc, on doit être à 4 mm. Oui, c'est ça. J'ai fait des rainures d'une profondeur de 4 mm exactement pour ne pas trop attaquer mon contreplaqué de 15 mm pour qu'il soit quand même assez résistant parce que plus vous allez descendre profond, plus votre languette ici risque d'être fragile. Ici, on voit qu'on a une multitude de languettes. Elles sont toutes espacées de 7 mm. Peu importe ce que vous allez faire comme distance entre chaque... L'idée, c'est d'avoir quelque chose de répétitif. Mais elles seront toutes à la même distance les unes des autres parce que j'ai déplacé mon guide systématiquement de la même mesure. Alors, pourquoi faire ça ? Eh bien, c'est simple. C'est que ça me permet d'avoir un maillage qui va me permettre de reproduire mes pièces de façon répétitive sans avoir à mesurer. Et ça, je vous assure que c'est plus précis et beaucoup plus rapide. Alors, plus précis parce que je peux prendre une pièce comme celle qu'on va faire tout à l'heure. Je l'ai déjà fait une fois. Je peux la reproduire autant de fois que nécessaire et je suis sûr que toutes mes pièces seront identiques et en plus interchangeables. L'idée d'utiliser un traîneau comme ça, c'est de pouvoir reproduire nos pièces plusieurs fois et surtout d'avoir systématiquement le même espacement et comme ça toutes mes pièces seront ajustées de la même manière. Alors, ce gabarit-là, ce qu'il faut comprendre c'est qu'il permet de faire des pièces de façon répétitive et toutes identiques les unes aux autres. Par exemple, ici, voilà, deux pièces, je me suis trompé quand je les ai faites, j'en ai fait deux de trop. Pourquoi ? C'est pas grave. Je les garde parce que même si elles ne me servent pas en tant que telles, je vais pouvoir récupérer plein de morceaux dessus parce que vous allez voir, on garde même des petits bouts. Bref, là, mes deux pièces sont parfaitement identiques d'un bout à l'autre et tous les usinages, toutes les découpes sont faites au même endroit. Et c'est grâce à ce gabarit-là. Je n'ai pas eu à mesurer systématiquement. C'est-à-dire que si là, je veux refaire une pièce comme celle-ci pour pouvoir faire quelque chose de complet, c'est simple, j'ai juste à reprendre mon gabarit et à positionner mes petites butées exactement où il faut. Je n'ai pas du tout à remesurer. Et ça, je vous assure que c'est un véritable avantage au niveau précision parce que quand vous êtes obligé de mesurer sur une longueur comme ça chaque entaille, il y a un moment ou un autre, si vous le faites juste en mesurant au réglet, vous ne serez pas du tout au bon endroit. Là, je suis sûr d'être au bon endroit et en plus de ça, et voilà, c'est avec mon crayon dessous. Eh bien, ce traîneau-là, il permet d'ajuster parfaitement mes coupes puisque je vous ai dit que j'avais calibré mes Kumiko à 3,2 mm comme ma scie. 3,2 environ, c'est peut-être 3,21, 3,24, je n'en sais rien. Bref, ils sont ajustés par rapport à ma lame de scie et surtout, grâce à ce gabarit-là, je peux tout refaire en série. Mais ce gabarit-là, il ne me sert pas qu'à ça et je vous expliquerai tout dans d'autres réalisations. Eh oui, parce qu'il peut servir à plein d'autres techniques, à des assemblages un peu sympathiques qu'on verra aussi dans les projets Kumiko. Alors, ça fait beaucoup d'informations, beaucoup de discours pour cette première vidéo. Néanmoins, si vous voulez réussir à reproduire des choses comme ça, eh bien, je suis bien obligé de tout vous expliquer et c'est le but des Memento. Donc, effectivement, je vais vous donner beaucoup d'explications mais répartis dans chacune des vidéos. Des fois, il ne suffit de pas grand-chose pour qu'il soit légèrement de travers et notamment quand vous venez appuyer avec le ciseau ici. Donc, on en a une qui est rigide et on en a une qui bouge beaucoup plus mais c'est voulu. C'est du tilleul, j'ai un super tranchant. Oui, je peux le faire en une seule fois. Sous-titrage Société Radio-Canada